Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode où on note ton équipe sur FIFA 22 Ultimate Team Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un tout nouvel épisode pendant la promo des futs versus Personnellement les gars, on n'est pas trop emballé par cette promo, je trouve qu'il y a trop de confusion au niveau de cette promo N'hésite pas à nous dire ce que t'en penses dans les commentaires et également les gars, comme tu peux le voir, tout se passe sur Twitter On note ton équipe fut22 avec ton budget, ta formation et ton rang fut champions Et comme d'habitude, c'est le mercredi sur YouTube Avant les gars, petite chose, est-ce qu'on valide ou pas Mario Kart Double Dash sur Gamecube Ceux qui ont joué à ce jeu les gars, c'est le gout, c'est le gout des jeux pour moi, c'est le jeu suprême Et juste aussi les gars, dans la sélection d'un autre équipe, c'est toujours mieux Si t'as un petit pack, une petite anecdote par rapport à ton équipe Justement nous, on privilégie toujours les moments un peu plus croustillants Les anecdotes un peu plus croustillantes pour les équipes Et aussi les gars, avant de commencer à noter vos équipes On voudrait vous parler d'un jeu concours flash qu'on organise avec notre partenaire Nekon Grâce au TwinSifa, les nouveaux ambassadeurs de Nekon Tentés de gagner une Révolution X pour console Xbox Voilà, c'est un jeu concours flash, tirage au sort de main Donc n'hésite pas à nous suivre sur Twitter Et en attendant, nous on va juste vous montrer aussi du coup Le site internet de notre partenaire Nekon Pour avoir tous les accessoires gaming dont tu as besoin Des manettes, des casses, des claviers, des fauteuils Justement là, je vais vous parler de la nouvelle manette Révolution X Pro Controller Alors que nous on l'utilise quand on est sur Xbox Voilà les gars, c'est une manette super confortable, super économique Voilà, c'est un prix mais franchement c'est de la qualité Et on va juste aussi revenir sur quelque chose par rapport aux accessoires Les gars, nous, d'ici les prochains jours, prochaines semaines Vous verrez des nouveaux fauteuils Et justement, c'est des fauteuils Nekon qui sont super confortables Donc voilà les gars, n'hésitez pas avant Noël Si vous avez envie de faire plaisir Ou même de faire plaisir à un de vos proches Justement de checker le site Nekon J'ai monté le premier fauteuil hier Voilà, je me fais chier J'ai monté le premier fauteuil hier dans le nouvel appart Les gars, c'est parti pour l'épisode On donne ton équipe Alors il y a aussi une petite chose Il y a carrément à lâcher un pack spécial C'est le pack nouvelle génération Alors il a été enlevé parce qu'en fait Mbappé Qui a été packé, il était buteur Mais en fait il a été âgé de base Donc voilà, si tu ne l'as pas reçu Sois patient, il devrait te le renvoyer Dans les prochaines heures On l'espère Alors les gars, la première équipe C'est voici mon équipe sur mon compte secondaire C'est l'équipe de Petit Bommu Que tu as commencé il y a 3 semaines Je suis en division sur ce compte Et j'arrête 33 fut champions 154 de budget Et seul les SBC et rouge invendables En vrai les gars, c'est une belle équipe Pour seulement 3 semaines Bah t'as Phil Foden T'as packé Phil Foden C'est une super belle équipe T'as le tavernier Qui est juste exceptionnel in-game Vraiment une petite pépite ce joueur T'as le dernier boost Moussa Diaby Bamba Nkunku C'est une super belle équipe Par contre moi je préfère limite La version Fire de Claude Maurice Parce qu'elle a un peu plus d'endurance Et je pense que l'endurance C'est trop important dans ce jeu Après le reste de ton équipe C'est une équipe cheap Certes Mais ça fait le taf Et ça fait plaisir Bah en fait c'est une équipe Toute nouvelle Toute jeune Mais qui reste quand même Assez compétitive Et c'est là en fait Où tu te rends compte Que même si tu commences FIF un peu plus tard dans l'année C'est pas parce que tu commences FIF un peu plus tard Que justement T'auras une mauvaise équipe Tu peux voir que très très vite Tu peux acquérir une plutôt bonne équipe Et surtout avec les IconSwap Qui vont tomber aujourd'hui les gars On vous conseille vraiment d'ailleurs De bien t'affaire à IconSwap En plus la semaine prochaine C'est les vacances Pour les étudiants Et pour les écoliers Donc voilà ça c'est top Ton équipe par contre frérot Moi je vais te la noter Un bon 16,5 sur 20 Franchement voilà C'est une équipe jeune C'est une équipe Avec beaucoup de potentiel T'as du Benzema Flashback T'as du Nkunku Maintenant voilà Il te manque l'icône Qui va tomber avec les IconSwap D'ici quelques jours Donc voilà Gros GG à toi Pour moi c'est un 16 sur 20 Moi je mettrai également 16 sur 20 Bien joué à toi frérot Ca fait plaisir de voir Des tout nouveaux comptes La prochaine équipe C'est l'équipe de Ous 4-1-2-1-2 Ingame Bernardo Et call en buteur Messi en MOC Draxler Fred En MC Ok Et j'ai pris mes crédits Dans le pack Icon Et t'as mis tes crédits Dans le pack Icon Cannavaro En vrai Cannavaro c'est très bien Victoire J'ai plus l'âme Et Fred Demanda Messi dans un 80 plus Ligue 1 GG Les gars juste une chose Cannavaro C'est un des défenseurs Central les plus sous-cotés Cette année Comme toutes les années Il est juste trop trop fort Après le problème De Cannavaro C'est sa taille C'est sa taille Et comparé aux autres FIFA Là il y a beaucoup de centres Entre guillemets Et comparé aux autres FIFA Justement Cannavaro Je l'utiliserai un peu moins Par exemple Cario Ferdino Ou Carme Nostali Mais c'est quand même Très très fort Surtout à côté D'Arafael Varane Alors du coup 4-1-2-1-2 Ingame C'est à dire T'as un MDC Et ton MDC C'est Fred Et donc Draxler et Fred En MC Donc du coup C'est Verratti En MDC D'accord D'accord Avec Messi en MOC Messi en MOC Et ça c'est ça Ce qu'il faut Et les deux buteurs Bernardo et Cole Franchement C'est une belle équipe Alors moi J'aime beaucoup T'es latéraux Alors j'aime beaucoup T'es latéraux Parce que Reguilon Je pense que c'est Le meilleur latéral gauche De première ligue Avec Maxwell Cornet T'as Robertson Robertson Il est trop cher Pour ce que c'est Les gars Quand t'as Reguilon Et Maxwell Cornet Pour moi De 70 000 80 000 Tu prends un D2 Et après aussi Youssef Attal Signature signing Franchement les gars Youssef Attal Si t'as pas fait Jelson Martin S'il t'a un Messi Ou un Di Maria Justement En carte un peu spéciale Youssef Attal Il te fait le délire Il te fait le taff Il te fait le taff Franchement C'est très très fort Comment il est Par contre Moi j'ai une petite question Par rapport à ça Est-ce que Bernardo Silva C'est pas mieux De le mettre en 10 Et plutôt Messi en buteur Parce que là Justement Bernardo Silva Pour moi Entre Messi et Bernardo Silva En 10 En plus Bernardo Il a un peu plus d'endurance Ce qui fait qu'une game Il pourra apporter un peu plus Peut-être Au niveau de la De la qualité technique Et physique Plutôt physique Du coup Il pourra tenir un peu plus longtemps A une game Voilà C'est ma petite question Pour toi Yousse Pourquoi pas Messi Buteur Et Bernardo en 10 Surtout que Messi Si tu le dis Reste devant Et de pas revenir en défense Comme dans la vraie vie Il va garder son endurance Un petit peu Donc moi voilà C'est ce que je te conseillerais Également Ton équipe Je mettrais un petit 17,5 Il y a de la couleur Peut-être Il est dans un moyen Court terme De prendre Cristiano Ronaldo Et là tu pourras refaire Messi En mode MOC Mais voilà Après c'est comme tu le sens Ousse Sinon c'est une très très belle équipe GG à toi Et t'as fait le Draxler T'es l'un des seuls L'une des rares personnes A avoir fait le Draxler Tout comme nous Moi ça mérite un 10 Un 16,5 17 sur 20 16,5 17 sur 20 C'est une belle équipe Réros Bien joué à toi Du coup les gars La prochaine équipe Ca sera l'équipe de Naslan Salut les Toons J'ai décidé de changer Complètement mon équipe T'as fait un 180 degrés Vu que j'en avais un peu marre D'avoir tout le temps Les mêmes équipes Et surtout je voulais changer Avoir quelque chose de nouveau On comprend frérot Vraiment ce FIFA Les derniers FIFA Les gars c'est très rondondant Les joueurs qu'on utilise C'est toujours les mêmes J'attends d'avoir des crédits Pour acheter la nouvelle carte De Mbappu En Fire Division 1 Et donc du coup La deuxième photo C'est la compo C'était tactique Et là du coup C'est ta compo in-game Donc tu joues avec Anthony Et David Neres Anthony Légan On avait sûr kiffé Le dernier FUT Champions C'était d'ailleurs la vidéo On avait testé Gabriel Rezus Si t'hésites à t'acheter Soit Anthony Soit Gabriel Rezus N'hésite pas à regarder cette vidéo C'était la vidéo Qu'on avait fait dimanche C'est dimanche Donc voilà Et donc voilà T'as Zacharia Nkoukoumdc Complémentaire Sur les côtés T'as Luis Hernandez Venissu Junior Ok Moi tu vois Je l'imite J'échangerai soit Anthony Soit Davinera C'est la place de Luis Hernandez Et Luis Hernandez Je le mettrai en tant que buteur Après c'est que mon avis Et t'as Nico Schultz Et donc du coup Tad Soba Et Kirstenman Donc tu vois C'est une bonne équipe Bundesliga Slash Brésil Slash Eurodivisie Cette défense Très sous-côtée Je pense que Cette défense Les gars On la verra pas souvent Mais In-game Parce que Schultz Bon c'est une bonne carte T'auras sûrement Davies Qui va peut-être Gagner le POTM Je crois que ça a été Que ça a été Fuité tout simplement T'as Klosterman T'Apsoba Et Mbabou Mbabou Qui est une très bonne Très solide Et qui est pas très très cher Pour moi Il est pas très très cher Après c'est un petit peu Difficile de le caler Parce que pas beaucoup De personnes utilisent Des Bundesliga Je vais pas te mentir Mais ton équipe Elle est magnifique Elle est originale On aime voir ça Moi je te mettrai Un 17 frérot GG à toi Et les gars C'est la clé dans FIFA C'est essayer de changer Souvent les équipes Nous c'est ce qu'on fait Toutes les semaines Maintenant depuis un an et demi Et franchement On kiffe Toutes les semaines On teste des nouveaux joueurs Tu perds un peu de crédit Mais en fait Quand tu changes beaucoup d'équipe Il faut apprendre A avoir des connaissances Au niveau du marché Et nous justement C'est ça notre force C'est que oui On perd des crédits Par exemple Avec Gabriel Rezou Ce week-end On a perdu sans les crédits Mais derrière A côté On fait quand même Deux trois masterclass Avec des bambas Avec des fausers Et justement C'est ce type de petite masterclass C'est la connaissance du marché C'est pour ça d'ailleurs Qu'on t'invite à rejoindre Nos streams Twitch Parce qu'on parle aussi Pas mal du marché Sur nos streams Twitch Mais on n'est pas des traders On n'est pas des traders Mais on connaît un petit peu le marché Donc voilà On peut vous conseiller Sur deux trois petits trucs En tout cas les gars Parenthèse fermée sur le marché On continue Avec la nouvelle équipe C'est l'équipe de Bout de ville 284 de budget Avec Van Persie Et Schultz Vendable D'ailleurs les gars Le mid Van Persie Est moins bon Que le baby Van Persie Je ne sais pas Si vous avez déjà remarqué Mais le baby Van Persie Est vachement mieux Que le mid Donc voilà A se tester bientôt A se tester Franchement le Van Persie Les gars A se tester bientôt Je joue en 4-4-2 Avec Ginola Et Van Persie en BU Alors là Franchement Van Persie Ginola tu dois te régaler Claude Maurice en Elia Avec Nerès Ok Et donc du coup T'as Paqueta Et Gravenberge En tant que MC Qui voilà Qui contrôle le milieu de terrain Déjà ta défense est top Claude Skip MB Claude Maurice Souleux Et Nico Schultz Claude Maurice Claude Maurice En tant que MC En tant que MC Oui Non non Justement T'as dit Claude Maurice Oui Justement Parce qu'il y a le lien C'est une belle équipe Après à voir Justement Ce que ça peut donner Moi je me pose Quelques questions Quand même Par rapport au Claude Maurice Je trouvais Je trouve qu'il y a Beaucoup de hype Sur cette carte Et je n'ai jamais testé Je n'ai jamais joué Contre lui Donc je ne peux vraiment pas me dire Mais dites moi Les gars Dites nous dans les commentaires C'est Claude Maurice Justement il est bon ou pas Il est correct Moi j'ai joué Un ou deux matchs Fuit de Champions Contre lui Il n'était pas oufissime Mais pour le prix Franchement c'est correct C'est une bonne petite carte spéciale Qui donne des liens intéressants Moi ce que j'aime bien Dans ton équipe C'est le lien Schultz et Souleux Les gars Schultz On le voit Donc beaucoup d'équipes Beaucoup Beaucoup de gens On a fait Souleux Beaucoup de gens On a fait Souleux Ou même une défense Bonne de Sega Comme c'est peu cher Donc franchement Niko Schultz En plus il ne doit pas coûter Je crois plus de 15 000 Il ne doit pas coûter bien cher Les gars Unico Schultz Et en plus C'est le dévice Qui a tout le monde En tant que joueur Du moins Mais par contre Ton équipe Bout de ville Inmroyable Et je pense qu'au niveau De la complémentarité Vente percée Genola Tu dois te régaler N'hésite pas à nous dire La prochaine fois Si justement Ah d'accord Donc David Genola Tu l'assurement T'as pas en avant Puisque tu dis Que ta vente percée Est chose vendable J'allais dire Que du coup Genola C'est un vendable C'est un premier détenteur C'est un premier détenteur Peut-être dans le pack Eros J'ai peut-être cette question Par rapport aux deux profils De tes buteurs C'est pas trop lourd De temps en temps Si t'as un gameplay Un peu moyen Moi ça me fait un petit peu peur Les gars On avait une connexion Un peu éclatée au sol Ce week-end Et j'ai vraiment senti Les gars Que maintenant La connexion Je sais pas Si c'était que nous Ce week-end D'ailleurs ou pas Mais vraiment Ces deux types De profils de buteurs Si la co est pas au top Le gameplay Peut être pas forcément très bon Donc tu nous dis ça Mais sinon Ton équipe Pour moi c'est un 18 et demi Très très sympa Et en plus C'est pratiquement Une multicolore Ouais c'est pratiquement Un arc-conseil Il y a juste que nous Il y a pas 10 de collectif Mais voilà C'est quand même Une grosse équipe La prochaine les gars C'est l'équipe de Vince Ma team full abondable Avec l'ancienne Je joue en 4-2-2-2 Maintenant je joue en 4-2-3-1 Robert devant C'est à dire Tu parles de qui ? Tu parles de Robert Lewandowski D'accord Si vous avez des idées de changement Alors on va voir ça On va voir tout ça On va analyser tout ça Déjà je vois que dans ta défense C'est un peu lourd Voilà moi c'est des camtars Entre guillemets Ruben Diaz sont là On peut te dire Qu'il est très bon Dans les duels Mais face à des attaquants Un peu plus rapides Un peu plus agiles Il a du mal Ruben Diaz Nous on préfère jouer Avec Marquinhos Que Ruben Diaz Pour te dire Ensuite après Nicolas Souleux Je pense que voilà C'est vraiment là Tu dois le mettre à côté D'un Honnêtement D'un pourquoi pas Joe Gomez Si 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 Ton Ruben Diaz est bon Moi je mettrais Joe Gomez A la place En plus il peut avoir Un hyperlique Avec Alexander Arnold Au niveau de Liverpool Et Angleterre Voilà pour ta défense C'est ça Maintenant le milieu de terrain T'as Nkoukou Le briseur de règles T'as T'as Kapo aussi T'as Fekir Beneder Beneder sur le côté Je sais pas Je sais pas comment Vraiment le dire Mais après comme t'as Ronaldo Et Lewandowski Les deux dans l'axe C'est vraiment quelque chose D'extraordinaire Je pense qu'au niveau De la complémentarité Au niveau de tes deux lutteurs Lewandowski Et Ronaldo Je pense que t'as pas mieux Parce que Lewandowski Vraiment les gars On a testé au tout début De FIFA Lewandowski Donc je sais même pas Si mes arguments Sont encore valables Mais au tout début de FIFA Il avait pas cette vitesse Il a pas cette vitesse Lewandowski Mais il a ce extérieur du pied Il a ce tir en finesse Et en plus Quand tu centres Il est présent Donc ça c'est quelque chose De très important Pour moi Au niveau d'un buteur Cette année Vraiment l'équilibre Au niveau de toutes ces surfaces Du pied Et même au niveau de la tête C'est ultra important Et en fait c'est dommage Parce que tes quatre joueurs offensifs C'est des joueurs d'axe Entre guillemets Parce que Beneder Fekir Pour moi c'est mieux dans l'axe Après c'est vrai Que le 4-2-3 Avec ce dispositif là Ils vont agir Comme en tant que MOC Milieu offensif gauche et droit Ils seront un peu plus sur le côté Mais n'empêche Que voilà Pour une équipe full invendable Franchement Respect ton équipe Elle est magnifique Et tu nous dis Ce que t'en penses De cette carte de R9 De base Peut-être que pourquoi pas On risque de se la tester Avec le Roberto Carlos Bientôt on vient de taper Tu vois Ça peut être un petit lien sympa Donc voilà N'hésite pas à nous dire tout ça Vince Ton équipe full invendable Moi je mettrais Un 18 75 sur 20 Et pour l'upgrade Essaye de vendre Ruben Diaz Si c'est vendable ou pas Je ne sais pas Elle a été testé Justement Joe Gomez Joe Gomez Comme ça T'as Alexander Arnold En full En 10 de collectif Justement Joe Gomez L'hyperling Voilà On va fermer cette parenthèse Avec l'équipe de Vince Et donc du coup La prochaine équipe Il y a pas mal de liens rouges Mais il y a aussi pas mal de liens verts Alors Yolayton J'ai 54 budgets Ok Ça marche Oscar Potentiellement 150k J'ai beaucoup investi Sur les argents Pour les iconswap In game Je joue en 4-2-3 Avec Fekir Fekir en BU Et Verratti Et Claude Morais En MDC D'accord Et donc du coup Je fais généralement Rang 3 Ça marche Il y a pas de soucis Déjà Je vois aussi Au niveau de ton banc T'as Son Aubame Young Jibala Peut-être en tant que super sub Ok Ta défense La défense la plus classique Au niveau de l'axe C'est Kipem et Marquinhos De l'armo Très complémentaire Très cheaté Vois dans tes En plus je pense que t'es un super tard du PSG Oscar Vois dans les prochains jours Si tu peux avoir assez de collectif Justement pour Pour avoir un Marquinhos boost Et donc du coup Après ouais Du coup C'est dommage Limite Là C'est dommage Que Soit un coucou Soit Cal Walker Ne soit pas à 10 de collectif Là par exemple En défenseur droit Limite je prendrais Atal Soit tu prends Atal Ou soit tu prends Défenseur droit brésilien Il y en a pas récemment Mais T'as eu dodo Tu sais qu'on a fait dodo Dans l'île d'argent Par rapport à Walker Tu me demandes Entre Walker et Dodo Voilà Pour niveau de l'esthétique Même là A Walker A ces deux collectifs C'est quand même Un peu mieux Je trouve Après Oscar C'est vraiment dur D'upgrade ton équipe Là parce que Je pense Je pense Vu le budget T'as pas grand chose à faire Vu le budget T'as pas grand chose Mais Voilà Tu me dis Que t'as des investissements De côté C'est bien Attends de voir Un coin swap Voir ce que ça donne Voir les petites icônes Peut-être que ça peut donner Je vois en plus Que tu joues Verratti et Claude Maurice En le décès C'est de dire du coup Que tu dois sûrement jouer Nkoukou En ton numéro 10 Voilà Moi je pense Oui c'est propre Maintenant on voit Dans les prochains jours Quel type d'icône On y aura dans les coins swap Pour justement Peut-être upgrade Nkoukou Le mettre sur le banc Comme ça Dès qu'il rentre Nkoukou Il peut être beaucoup plus Avoir beaucoup plus d'impact Moi je trouve en tout cas En tant que super sub Nkoukou Dès qu'il rentre Il peut avoir un peu plus d'impact Qu'en tant que titulaire A ce moment là de l'année Les gars Vous m'entendez bien Mais après Garincha c'est une superbe équipe Et franchement Garincha les gars Je veux me le tester Moi un joueur Garincha J'aurais kiffé Qu'on l'avait tapé Dans le dernier pack Dans leur dernière vidéo On a eu Roberto Carlos Son confrère à Brésilien Par contre Oscar Ton équipe Là maintenant Si on va sortir les pancartes Moi je mettrais Un bon 15 sur 20 Moi je mettrais Un 14 et demi Tu perds 0,5 points Par rapport Au nom d'équipe Ton équipe Frodulose Oscar Non que du love frero Merci du soutien La prochaine équipe Les gars Ce sera l'équipe The Foot Loser Salut les gars Voici mon équipe Il n'y a que Gravenberge Marquis Et Mbabu Vendable Ok Gravenberge Wanaldum Au milieu C'est trop trop fort Wanaldum On valide Gravenberge Depuis l'upgrade On n'a pas encore testé ça Tagliafico J'ai pris le rouge C'est pas fou C'est pas fou Il va falloir que je trouve Un déjeu pas trop cher Ah Il fallait prendre le ice Il fallait faire comme nous Il fallait prendre le ice Mais en vrai C'est vrai que cette carte Fire de Tagliafico Déjà met lui ombre Oui Moi je prends Ombre pour moi Tagliafico C'est une nécessité Mais après au niveau du packaging Au niveau du design de la carte Cette carte est mieux Que la ice Ouais Parce que c'est mal L'ajax il fait la dive Mais in game Voilà Je pense que le ice T'aurais dû choisir Après j'aime bien le lien Baku et Mbabu Très 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 sympa Ce lien c'est vrai Je sais pas si Je sais pas si Baku Il est gaucher ou droitier Mais je sais que Il est droitier Il est droitier Ok c'est dommage Parce que je sais que Baku limite Tu peux le jouer en tant que latéral Je sais là Après c'est farfullé Après dans l'équipe Mais tu peux jouer Mbabu côté droit Et Baku côté gauche La limite Tu fais Baku côté gauche Défenseur gauche Et t'as graffé quoi Au milieu de terrain défensif Limite Et là franchement Ça peut faire la dive Vraiment ça peut faire la dive En plus ton équipe Tu joues avec quoi ? Après il faudra t'ouvrir un MD Le fake here Tu le mets MD Mais après ça fait plein de En tout cas Griezmann Mg Tu nous as pas dit Ton rang fut de champions Frérot Je pense qu'il y a une raison Je pense qu'il y a une raison Griezmann Mg Ok bah ça c'est une première Depuis le loser Limite Moi je te conseillerais Tu me prends Dembouze Dembouze Même à Yvessef Des collectifs Tu le mets Dembouze A la place de Griezmann Faut voir si t'as assez de crédit Comme ça C'est une bonne équipe Après il y a beaucoup de couleurs C'est original Il y a beaucoup de couleurs Ça on aime bien Après je pense qu'il y a quand même Quelques modifs A faire par rapport à notre équipe Par contre La charnière au milieu de terre Vanaldum Gravenberg Ça c'est topissime Je pense au niveau C'est rapide C'est propre C'est technique C'est physique C'est endurance C'est topissime Et en plus de ça Ça donne des bons liens Ça donne des bons liens Le Vanaldum Là je vois le triangle PSG Marquinhos C'est topissime Et ouais Donc voilà Change nous un peu ton Griezmann Et je vois aussi que t'as Robikin Robikin dans le banc Je pense que Robikin A une place de titulaire Dans ton équipe Après avoir justement Les liens Après les liens Qu'il peut donner Mais c'est pas une carte A négliger ton Robikin Sur le banc Au moins mets le sur le banc A la place peut-être D'un Tomori Ou d'un McMenlon Voilà moi c'est ce que Je te considère Toujours en tant que super simple Et qu'il utilisez Toujours vos rangs Plaçants Ton équipe de footballer Moi je mettrais Un 15 sur 20 Moins 14 14 ok Pourtant c'est une bonne équipe Mais je trouve qu'il y a Pas mal de changements Quand même à faire Mais après C'est ton concept C'est ton équipe Bravo à toi en tout cas Footballer Pour cette équipe Qui est très très belle Estée toute m'en parlant Alors maintenant C'est l'équipe de Jou Yo J'espère que tu as bien mon ref 154 de côté Je joue en 4-2-2-2 Avec Mbappé Eté en pointe Les icônes sont vendables Mais Traoré L'équipe Mb Sont 1 Vendable Ok Donc là Tu as ce petit lien Qui est invendable Tu as acheté Le Gigi Donnarumma Dis nous ce que T'en penses Si tu as joué Avec la version En rare Et du coup Cette version Si tu trouves Qu'il y a une différence Ou pas Ou c'est juste Pour le flex De la carte Spéciale De Gigi Donnarumma Et la carte De Jule Kondé Qui est très très sympa Je pense que Les gars Jule Kondé Top 3 Des meilleurs devs Sans trop du jeu Il est juste Trop trop fort Fait des Valverde Très sympa Vinicius Mbappé Les gars Ce milieu de terrain Franchement Valverde blanc Tu joues contre ça En future champions T'as beaucoup de mal Franchement T'as beaucoup de mal Même si Intrasequement Tu peux être meilleur Que lui Techniquement Au niveau de FIFA Mais avoir un milieu de terrain Comme Valverde Et Laurent Blanc Ca te garantit Entre guillemets Au moins un but d'avance Vraiment les gars J'abuse pas Quand je dis ça Avoir un milieu de terrain Comme ça Ca te sauve la donne Après en plus T'as Mbappé Vinicius A voir si Di Maria Justement Dans ton budget Di Maria S'il est bon ou pas Pourquoi pas Pourquoi pas T'as Jelson J'aurais justement C'est ce qu'elle allait dire Pourquoi pas Tu mets Di Maria En tant que super sub Tu fais rentrer Jelson Justement Parce que là Cette carte de Jelson Moi je la trouve Beaucoup plus Saignante Tranchante Que cette carte de Di Maria A cause des 2 DMP Di Maria Je pense Après c'est mon avis Mais par contre Mbappé Eto Là tu dois te régaler C'est validé de fou En vrai Di Maria Non elle a pas encore test Or mieux en draft Mais en draft C'est un gameplay Qui est totalement différent Si tu joues en 4-2-2-2 Tu vois Il est pas collé à la ligne Tu vois C'est là ce que je veux dire S'il était collé à la ligne En 4-4-2-2 base Jelson est meilleur Mais après en 4-2-2-2 J'ai pas test Di Maria En mode le gameplay Rivals et future champions Donc Jou Ça se trouve Il est peut-être meilleur Di Maria En 4-2-2-2 Tu vois Il fait un Il rompique dans l'axe Enroulé côté gauche C'est magnifique Tu vois Jou Tu nous diras Ce que t'en penses Entre Di Maria Et Jelson Mais ton équipe Ton équipe est magnifique Là t'attends juste Les cartes spéciales De Kipembe Et de Mendy 19 sur 20 Je mets 19 sur 20 18 et demi Parce que MC MDC Pour le Valverde Mais ouais Oui bon Là on chie pas Mais allez 18-75 Ton équipe Elle est magnifique On essaie de trouver L'aiguille dans la botte de foin Mais c'est une superbe équipe Alors là Là c'est Amsterdam Là c'est les quartiers rouges D'Amsterdam Les gars Là pour le gars Salut les deux Je joue pareil Ingame En échangeant Nabri Et Nkoukou Je suis Dive Elid Je fais Randeux Tous les week-ends Randeux Tous les week-ends Ok J'ai juste fait Vini Joueur du Mans Entre temps Et j'ai un million De côté En comptant les vendables Dont je ne me sers pas Ok Alors frérot Déjà Bravo Waouh Déjà T'as beaucoup de chance Dans les cartes rouges Et tu les joues En vrai Nabri Pour moi Oui Nabri Nkoukou Oui C'est correct C'est correct Mais t'as construit L'équipe autour Pour les faire rentrer Le Frenkie de Jong Qui rentre parfaitement Le Marquinhos Validé par la validation Très très fort Les liens les gars Dans cette équipe C'est juste magnifique Là t'as le hyperlink Tout est parfait Limite là les gars C'est parfait Pour moi C'est une des premières fois Tu sais une équipe Originale Bon t'as quand même Benzema Vincis Oui mais Oui mais Oui mais C'est original C'est original Dispositif Top Non 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 C'est pas top Le dispositif Mais c'est le concept Vincent il s'emballe Non non c'est pas top Un 3 défenseurs sur ce face En vrai on sait pas On a pas testé Ça dépend de tes pistons Et c'est vrai que Nabry En tant que MDA Après Vinicius En tant que Ouais en plus c'est le joueur du mois Pour moi Limite la Poulga Je me suis moqué Enfin moqué non Mais il y a beaucoup de cartes rouge Pour moi Limite la Poulga C'est un 19-1 Il te manque peut-être pour moi Les gars pour moi Il me manque cette icône Qui te fait basculer l'équipe Au niveau au dessus Je pense que l'icône elle vient d'Anne Koukou Si tu échanges Anne Koukou avec une icône Un peu medium top tier Pour moi c'est du 20 sur 20 Mais ouais c'est une superbe équipe La Poulga Franchement Bravo On est pas loin de mettre la première fois le 20 sur 20 Une des premières fois le 20 sur 20 Sur une autre équipe Mais elle est magnifique Franchement l'assemblement des liens et tout Très très belle équipe Bravo à toi frérot Et pour la dernière équipe d'aujourd'hui Les gars Salut les Twins C'est l'équipe de El Benbedito Et K312 Ingame Avec mon Ginola paquet dans le SBC Hero Et j'ai 500k budget Et en divinite Voici un petit aperçu des stades de Ginola Bien sûr tout en jouant Division Rivals et 8 Champions Ouais ouais alors là Ça veut dire qu'il y a clash équipe dedans Là ça veut dire qu'il a joué à Monde Avant d'envoyer l'équipe Il a fait 2-3 match clash équipe Et là Il a donné la bonne dose à Ginola Mais en tout cas ouais En regardant ton équipe T'as fait le nouveau Mertens Ok Par contre le gars Le Mertens Il devait avoir 5 étoiles de gestes techniques On nous a vendu Trop confus On nous a vendu le concept Changement de mauvais pied Changement d'étoiles de gestes techniques Il n'y a rien du tout Par rapport à Mertens C'est très déçu le gars De cette promo Mais bon On va parler de cette équipe On va parler de cette équipe Marez Kedibi Walker Le côté droit Ok Kedibi un peu lourd Mais voilà Ça passe Après par contre C'est le lien pêche Si t'as des joueurs Serie A C'est une nécessité Dans ton état En plus il a bien dû monter Avec le Mertens Le Cordova Par contre Scrignard très très fort Franchement les gars Scrignard Ne dormez pas sur lui Si vous avez une Serie A Testez-le En plus ça ne doit pas coûter Beaucoup de crédit Les gars la Serie A Ça ne coûte rien Non Ça ne coûte rien Vraiment la Serie A Et c'est très très fort Là limite Si t'as pas encore ouvert Ton pack De nouvelle génération Qui a été gratuitement Offert par EA T'espères taper Théo Hernandez Parce que là Si t'as la carte rose Théo Hernandez T'es bien T'es royal C'est magnifique El Magnifico Et pour terminer Avec ton équipe Franchement Moi ce que je kiffe Dans cette équipe là C'est justement L'agencement des liens Entre Hernandez Kessier Mertens Kedibi Même l'hyper nuque Entre Ginola Et Claude Maurice Tous les deux français Tous les deux liguiens Hyper nuque Claude Maurice Il est à 10 C'est très très fort Ça c'est magnifique Franchement Ton équipe frérot Je mettrais un 19 sur 20 Moi je mets un 18 sur 20 Qualitatif Moi je mets un 18 sur 20 Je mets un 18 sur 20 C'est une corde barre Et moi je mets un 18 sur 20 Parce qu'en plus On a pas parlé de son banc Il a un MG brésilien 85 en carte rouge Donc voilà Il faut aussi voir On voit tout Moi je vois tout Et je vois aussi Que voilà T'as le Vinicius rouge En tant que super seul Donc voilà Gros GG A toi les gars Franchement les refs C'est un plaisir De tourner cette vidéo Il y avait des équipes On va dire concept Voilà des équipes fun A jouer On va juste vous rappeler Les gars de participer Sur notre Twitter Le jeu concours Flash avec notre partenaire Nikon Qui d'ailleurs Le lien sera en haut De la description Les gars Et d'ailleurs Il y a les Aconcepts Qui vont démarrer Ce soir à 19h Donc voilà les gars Soyez à l'affût Soyez à l'affût Et n'hésitez pas les gars A nous suivre Sur tous les réseaux sociaux Que ça soit sur Twitch Sur Twitter Sur Instagram Et aussi de s'abonner Si tu kiffes le contenu En activant la cloche Des notifications Mon prénom c'est Vincent Moi Célien Prends bien soin de moi Prends bien soin de tes proches On se capte ce soir Ou demain Pour une toute nouvelle vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501